On part à Calais où les migrants sont de plus en plus nombreux à vouloir braver les interdits pour partir en Angleterre en passant par l'Eurotunnel. On le rappelle, un migrant d'origine subsaharienne a trouvé la mort dans la nuit du 28 au 29 juillet, écrasé par un camion alors qu'il tentait d'embarquer sur une navette Eurotunnel. Mais outre cet exemple, 9 migrants sont également décédés depuis juin en essayant de grimper sur les trains d'Eurotunnel. Cette société privée du secteur transmanche n'a pas souhaité communiquer à ce sujet. Elle souligne tout de même que cette problématique en va de la responsabilité des gouvernements français et britanniques. Ces autorités britanniques ont d'ailleurs déjà déboursé près de 5 millions d'euros à la sécurisation du site de 650 hectares. 10 millions d'euros supplémentaires du gouvernement britannique iront à la pose de nouvelles clôtures et pour des chiens renifleurs. On note qu'environ 2000 migrants tenteraient de s'introduire sur le site d'Eurotunnel chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !